Salut à tous, c'est Opium, bienvenue pour cette nouvelle vidéo test rétro. Aujourd'hui on ne va pas parler d'un jeu et non pas de Ghosts and Goblins, on va parler plutôt d'un personnage qui s'affiche à l'écran, le voici, une espèce de gargouille toute rouge qui s'appelle Firebrand. Alors on va le retrouver dans trois jeux, trois jeux à trois époques différentes sur trois consoles. C'est une espèce de gargouille rouge qui apparaît pour la première fois dans le jeu Ghosts and Goblins, sorti en 1985, développé par Capcom. Et il apparaît ensuite dans les trois jeux Ghosts and Goblins, Ghosts and Ghosts et Super Ghosts and Ghosts. Et en fait Capcom va décider de faire de ce personnage une série, dont le premier épisode, comme vous voyez, débute par la Game Boy en 1990, dans le jeu Gargoult Quest. Donc c'est un jeu qui est pas mal inspiré de Zelda, là ça se voit pas forcément à l'écran, ça va être plutôt dans la deuxième partie du jeu. Parce que ce jeu va être divisé en deux en fait, avec un jeu action plateforme comme vous pouvez le voir. Et ensuite il y a une partie en vue de dessus, ou dans laquelle on fait de l'exploration, avec des combats aléatoires, on visite des villages, on récupère des items, qui va donner d'autres puissances pour donc avancer dans l'aventure de Gargoult's Quest. Donc le scénario c'est quoi ? Ce sont les destructeurs, qui ont envahi le royaume des ghouls, et donc on décide d'envoyer Firebrand pour lutter contre les destructeurs, pour rétablir un petit peu la paix dans ce royaume. Donc le jeu se présente comme ça, sur la plateforme. Les possibilités sont assez nombreuses, et le gameplay est vraiment excellent, déjà sur la Game Boy. Donc Firebrand peut voler, quelques instants, il peut s'accrocher au mur comme vous pouvez le voir, et il peut tirer donc des boules de feu. C'est vraiment un gameplay excellent, dans lequel on s'ennuie pas, et les possibilités sont énormes. Et donc ce jeu va être repris ensuite en 1992, dans la suite de Gargoult's Quest 2, The Daemon Darkness. Donc là on est en 92, le jeu est quand même beaucoup plus joli, puisqu'on est un petit peu sur NES. On est en fin de vie de la NES, et donc on va reprendre, Capcom va décider de faire une suite au premier opus, donc avec ce jeu, qui est plutôt joli quand même, et comme je vous le dis, on est en fin de vie de la NES. Donc c'est un jeu du coup, qui va pas avoir énormément de succès, et qui sera vraiment excellent. Un jeu que je vous conseille d'essayer, toujours pour la richesse de son gameplay, on reprend toujours le même principe, Firebrand peut voler, l'espace de quelques instants. Il peut aussi s'accrocher au mur, et donc tirer des boules de feu, toujours sur le même principe, on change pas une équipe qui gagne. Donc déjà c'est en couleur, donc c'est un peu plus joli effectivement. et le jeu va être quand même assez dur. Ça va être un jeu qui va être très dur. On a trois points de vie, bien sûr on peut les augmenter au fur et à mesure de l'aventure. Pareil pour le vol, il peut augmenter, en sautant plus longtemps, en volant plus longtemps, et en volant plus haut. Donc on récupère des items, toujours pareil, c'est toujours sur le même principe. on va avoir les deux phases en action plateforme, et ensuite une vue de dessus, on va passer de niveau en niveau. Donc ça aussi c'est plutôt sympa. Et donc on va parcourir le royaume à l'affût, donc de nouveau au niveau, avec des passages de ponts, dans ce genre de choses, dans lesquelles on peut évidemment perdre quelques vies. Donc c'est un jeu qui va être très dur, il faut quand même bien maîtriser son personnage, ce qui n'est pas évident au début, et même après, même si on va sauter plus longtemps et plus haut, la difficulté va crescendo en même temps que les items qu'on récupère. Donc c'est un jeu qui ne va pas être évident. Donc après quelques indices, on se rend compte que l'histoire de Firebrand se passe avant Ghosts & Goblins. Alors là je vais vous laisser l'intro. Il s'agit du jeu Daemon Crest, qui est sorti sur Super NES en 1994, toujours édité par Capcom. Alors une intro assez impressionnante, qui est vraiment très très jolie. Le chef de projet c'est toujours Tokuro Fujiwara, qui est le producteur aussi des Ghosts & Goblins. Il produira ensuite les Megaman, et quelques jeux Disney, comme DuckTales par exemple. Donc il a fait pas mal de jeux, dont cette série de Firebrand. Donc le scénario, c'est 6 pierres magiques qu'il va falloir récupérer, qui donne des pouvoirs magiques donc. En fait, Firebrand arrive à récupérer les 6 pierres, et il se les fait revoler par Phalanx, qui va être le méchant du jeu, en fait. qui fait partie de toujours des destructeurs. Alors le jeu est plutôt original, puisqu'on va commencer directement avec un boss, un dragon, qu'il va falloir battre. Et donc, pour récupérer les 6 pierres, il va falloir affronter plusieurs boss, qui vont avoir aussi l'originalité de prendre plusieurs formes. Donc ça c'est plutôt sympa. Donc il y aura 4 niveaux en tout, plus 3 niveaux débloquables, et donc pour récupérer les 6 pierres. Alors les 6 pierres, il y a la terre, il y a l'air, l'eau, le feu, le temps. Donc chaque pierre donne des capacités spéciales à Firebrand, et il y reste la pierre du ciel, qui en fait regroupe toutes les autres capacités. Donc à travers les niveaux, on va se promener sur une carte, toujours sur le même principe, une partie action plateforme, et une partie en vue de dessus. Cette fois-ci, la vue de dessus sera en mode 7, où on passera de niveau en niveau, en voyageant au-dessus d'une map, dans lesquelles après on pourra accéder à des, des niveaux dans la forêt, dans les catacombes, dans des villages, même dans une cité engloutie. Donc à la fin, il y aura 2 fins possibles, dans lesquelles premièrement, on récupère tous les items, toutes les pierres, et on bat tous les boss, sous leurs différentes formes. Et puis une fin un petit peu moins bien, évidemment, où on n'a pas récupéré toutes les pierres, tout ce qu'il faut. Alors la particularité aussi de ce Demon Crest, c'est que cette fois-ci, Firebrand va pouvoir voler autant de temps qu'il veut. Dans les 2 épisodes précédents, la durée de vol était limitée, avec une barre, et cette fois-ci, il va pouvoir voler autant de temps qu'il veut. Donc c'est plutôt pratique dans les premiers niveaux, parce qu'on peut carrément survoler le niveau entier. Donc ça va, ça nous fait avancer plutôt vite au début. Bon, c'est pas trop l'intérêt non plus du jeu, mais de toute façon, après ça va se compliquer, et donc ça ne servira à rien de pouvoir voler sur tout le niveau. Donc les graphismes forcément sont beaucoup plus jolis, beaucoup plus travaillés. On voit beaucoup de détails dans les graphismes. L'arrière-plan est magnifique. Donc c'est encore une fois un très bon jeu. Capcom réussit à réaliser ce merveilleux jeu. Vraiment excellent. Toujours avec le même gameplay. C'est un jeu que je vous conseille, qui se joue sur Super NES. Il y a toujours deux boutons. C'est ça qui est incroyable. Dans toutes les possibilités, tous les mouvements, on ne va avoir que deux boutons, donc le saut et le tir. Et donc tout va être là, en fait, à pouvoir s'adapter, à pouvoir gérer le gameplay, tous ses sauts, s'accrocher au mur et pouvoir voler autant de temps qu'on veut. Je vais essayer de vous montrer le premier niveau. On est toujours au premier niveau là, juste après le premier boss. Oui, je vais vous montrer le premier boss, peut-être. Je crois que c'est ici. Donc il va prendre aussi deux formes pour être battu. Donc les boss au début sont assez faciles, il faut juste un petit peu être patient. Vous voyez quand même, c'est quand même assez joli au niveau des graphismes. Donc voilà, c'est le personnage de Firebrand, que je vous ai présenté aujourd'hui dans trois jeux sur trois consoles différentes. De mémoire, je ne pense pas que ce soit déjà arrivé pour un autre personnage. Ce qui en fait un petit peu une originalité. Donc trois jeux que je vous conseille. Bon, le côté jeu Game Boy est quand même moins bien graphiquement, mais il est quand même assez intéressant, puisque c'est la base, en fait, de ce gameplay étonnant. mais les deux autres jeux sont quand même excellents aussi, donc je vous conseille d'y jouer si vous aimez bien ce genre de jeu un peu rétro, un peu gothique, avec une ambiance assez incroyable. Et je vous laisse donc sur Demon's Crest, Firebrand. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501